La Banque Agricole 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 C'est le centre d'invitation. 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 il est en train d'attendre pour qu'on puisse faire tout ce qu'on doit faire pour qu'on puisse le faire donc si on puisse le faire on est en train de se sentir parce que ce qu'on a fait c'est que nous devons faire une indemnité de risque une indemnité de logement une indemnité de responsabilité particulière une indemnité de responsabilité particulière nous devons être dans les secteurs mais comme président de l'art public l'enveloppe nous devons être en train de se sentir une indemnité de prise en charge agricole nous sommes d'accord parce que nous savons qu'il n'y a pas d'argent parce que la COVID-19 est en train de se sentir nous sommes d'accord avec cela nous devons le faire nous devons le faire l'espoir de l'agriculture de la peste et de l'élevage nous devons être en train de se sentir l'espoir le terrain s'est fait il y a l'espoir tout de même c'est l'affaire de l'essentiel qui apporte l'espoir parce qu'il voulait le travail de l'endemité c'est pourquoi on prend l'endemité c'est ce qu'on est capable ah non, on ne dit pas tout ce qui est de leur supprimer c'est juste que ils nous suppriment c'est en train de se sentir oui, mais il faut dire que c'est le supprimé c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on veut respecter nous en tant que travailleur oui mais pourquoi c'est ce que je dis ? je vous disais, notre note est que nous avons été élevé la note que ceci nous a accès à moi, moi et mes camarades c'est le sujet qui nous a envoyé ah, la note ? c'est à dire que vous avez dit la note, comment vous avez dit ? la note, elle a été élevé la note, nous savons plus d'agriculture elle a été élevé, elle a été élevé et on a été élevé Nous sommes dans le 15 ans, nous sommes dans le 17 ans. Et nous sommes dans le 22 ans. Nous sommes en train de finir. Et nous sommes en train de faire de l'exercice, et nous savons que Ablaï Daouda Djalm a supprimé l'endeamnité. Nous avons aussi le problème des autorités. Parce que les autorités, les autorités ont concernées, les ont de leurs propres. Et elles ne comprennent pas les mesures. je ne sais pas ce que je disais mais je ne pense pas que ce ministre c'est que vous avez dit oui, le ministre tu sais ce qui est compliqué parce que il est en particulier le contexte que je disais c'est que c'est un romaniment c'est à dire que c'est là vous savez que quand on est au ministre il est à dire que le ministre vous parlez de l'appel c'est que le ministre qui est supprimé C'est une bonne mission, c'est quoi ? C'est ça, c'est ça. Moussa Balde, nous avons fait une bonne mission, il a été beaucoup de choses. Parce que c'est une bonne mission, il a l'air d'être ministre. C'est quoi ? Ce qu'on dit, c'est que, on a fait un ministre, évidemment, qui est de l'agriculture. Il a été attendu tout de suite. Parce que, aujourd'hui, on peut dire que l'endemnité, c'est un actif, un bilan. Il a été attendu, bien sûr. Donc, si on l'a dit, on peut dire que l'on 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 peut dire. Mais Abel Daoud, il n'y a pas d'une information pour nous. Non, Abel Daoud, quand je le prends, les ministères, ils ne savent pas, en tout cas, ils ne savent pas. Donc, est-ce que l'on signifie qu'il y a? Effectivement, nous avons fait une courte de deux heures et nous avons fait une courte de deux heures. Est-ce que vous ne vous dites pas? Non, nous ne nous dit pas. Mais nous, nous avons fait un déplaçage jusqu'à notre secrétaire général, qui nous l'a envoyé. Il l'a interpellé, il l'a appris, il l'a appris. La lettre? La note. La note Abel Daoud Diallo. La note, c'est qu'on l'a envoyé, le ministre de l'élevage, le ministère de la pêche et le ministre de l'agriculture. Pour leur dire? Pour leur dire, l'indemnité, vous savez, l'indemnité interne, nous les supprimons. Bon, d'accord. Nous les supprimons. D'accord. je suis venu à Abdel Karé, vous savez, le secrétaire général du syndicat du élevage. et également, vous avez des questions que vous avez des questions sur ce sujet ou sur ce sujet ou sur ce sujet. Est-ce que Féber, est-ce qu'il y a des questions comme ça? Non, c'est ce que je veux dire. 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 C'est tellement un agent d'élevage qui a beaucoup de bénéficier. Bon, il y a des docteurs. Docteur, docteur vitrineur. Il y a tous les profils. Docteur vitrineur, agent technique, ingénieur, et tous les autres, les gestionnaires. Tout le monde. Oui. Parce que, au niveau de l'élevage, comme le camarade m'a dit, nous n'avons pas bénéficié d'une indemnité. Nous n'avons pas. Déjà, en 2018, quand nous avons fait la journée de l'élevage à Ranerou, nous avons donné notre mémorandum. Le président, nous ne sommes pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Nous, dès le soir, le 1er mai 2021, vous savez que la centrale nous recevait. Notre secrétaire général central, Maud Giro, nous allons parler, nous allons poser le problème au président. Le président, nous n'avons pas un salaire. Mais, néanmoins, il n'y a pas un salaire qui sait qu'il va s'éteindre. C'est le président. Le 1er mai, nous avons commencé la procédure. Presque chaque semaine, deux ou trois fois, nous allons envoyer notre secrétaire général ou notre décès ou le chef du personnel. Nous allons signer, nous allons lire, ainsi de suite. Nous allons envoyer un numéro de décret. Nous allons envoyer notre caméra. Nous allons envoyer un numéro de décès à la conférence. Qu'est-ce que vous nous allons dire? Ce n'est pas ce qu'on a dit. les gens à venir à la repartition n'y ont pas la question de la répartition. Donc, le Président m'a dit. Et nous, on ne le croit. On croit au Président. Et ce que nous faisons? Quand nous faisons une situation de la situation, nous faisons une clé de répartition, des hiérarchies A, des hiérarchies B, ainsi de suite. Quand nous faisons un peu de souffrance. Mais c'est quoi? Les relations des travailleurs et citoyens. Parce que nous sommes sur l'agriculture et la peste, nous commençons à avoir un plan avec notre famille, nous devons aller à la maison. Ce n'est pas pour être faussé, mais pour nous améliorer notre condition de vie. Pour ces fidélités, nous avons une répartition. Nous commençons à aller à la maison, nous allons parler à nos terrains. Il se termine à la maison, et on l'a dit. Nous aimons le voir avec les gens. Nous ne pouvons pas le voir avec eux. Nous pouvons le voir avec les présidents de l'itéristique. Je lui ai dit que tout le monde s'entraînait. Donc c'est ce qu'il y a. Quand on a un décret, un décret LFR, on ne peut pas prendre un circulaire. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. On va faire toutes les actions possibles jusqu'à l'attaquer juridiquement. Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas prendre un salaire. Le président Macky Sall n'a pas le salaire. Mais néanmoins, il n'a pas le salaire. Il a dit qu'on a pris le salaire. C'est-à-dire 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 qu'on a pris le salaire. Voilà. Parce qu'il faut faire attention. Souvent, le budget, pour aller à 60% c'est difficile. Oui, oui, effectivement. Parce qu'on a pris le salaire. Parfois, on a pris le salaire. On a pris le salaire. C'est-à-dire qu'on a pris le salaire. Il faut avoir un salaire. Parfois, on a pris le salaire. Il y a des gens qui ont pris le salaire. Il y a des gens qui ont pris le salaire. Il y a des gens qui ont pris le salaire. Il y a des 5 salaires. Finances. Oui. Tout d'argent financier. Nous n'avons rien. On n'a rien du tout. Et ce qui est en place, c'est très dur. 75% de nos effectifs sont en place. C'est vraiment déshérité. Il y a des gens. Ils ne sont pas en place. 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 Ce qui nous a dit qu'on a pris le salaire. Parce que le moment, on a voulu nous faire fin juin. Quand nous avons pris le salaire. Ils ont coupé l'affaire. Il ne peut pas. Donc, depuis fin juin, on a coupé l'affaire. on a coupé l'affaire. On a pris 1 franc. On a pris 1 franc au niveau de l'élevage. C'est-à-dire qu'il est en place. Depuis fin juin? Oui. Il y a des gens qui ont commencé à créer des tontines. Comment ça et font. Ils ont fait prêts. Oui, oui, je vois. Alors, il faut qu'ils sont. Bon, on continue. D'autre façon, je vais vous dire ceci. oui. Il est également un peu d'administratif. Il est également un peu d'administrateur pour le syndicat de Pêche. Voilà également. Il y a deux problèmes. C'est quoi le problème? Donc, il y a eu un problème du secteur primaire. C'est le même problème. Il y a des problèmes. Et ça, il n'y a pas du mal. Il y a des problèmes. Il y a des des problèmes historiques. Rapidement. Vous le dites, parce que c'est le temps. Je pense que c'est un peu de plus. Il y a des problèmes de la région. Donc, son rôle est 1er mai 2021. Le président de la république, quand il recevait le central syndical, il est un secteur primaire qui est un secteur qui est le plus grand dans l'économie. Parce qu'il n'y a pas de vie. Donc, le président est, mais malgré tout ça, nous sommes dans ce secteur, nous avons tous les bagages de guine. Parce que c'est une paix d'or, c'est dérisoire. C'est ça, le président, je le dis. Le président est, maintenant, nous recevons presque double ou triple de salaire. C'est inacceptable. Maintenant, le président a proposé de trouver des solutions. Des solutions internes. Je pense que c'est un moment donné, il n'y a pas de salaire dans le budget général de l'État. Maintenant, il fallait des solutions internes. Solution interne, c'est que le ministre qui est venu, il faut trouver des syndicats, différents ministères. Nous sommes regardés au niveau de la pêche. Donc, notre solution, c'est que nous avons un fonds qui est venu, nous avons un fonds qui est venu au budget. Donc, c'est un fonds interne qui est venu, c'est un fonds qui est venu, il faut le faire. Il faut le faire à travers un compte de dépôt au niveau du trésor. Donc, le compte de dépôt, chaque mois, nous avons fait état au niveau de notre âge, parce qu'ils sont administratifs de crédit. Donc, nous avons fait état, après, nous avons fait un compte de l'agent. Mais, ce qui est un fonds qui est venu, c'est que depuis janvier, nous avons fait un fonds par rapport aux primes internes. Et les primes internes, c'est que les primes de l'agent, c'est qu'il y a beaucoup de l'agent. Parce qu'il y a des travailleurs, c'est qu'il y a des investissements, c'est qu'il y a beaucoup de l'agent. Quand on a commencé à faire les primes? Les primes internes, depuis janvier. Janvier, oui. Oui, on a commencé à faire les primes, presque donc au mois de juillet. Tu sais, si nous avons fait un prix, si nous avons fait un prix, nous avons fait un 7 septembre. Donc, nous avons fait l'élevage, l'agriculture, nous aussi, si nous avons. Mais, notre circulaire ne peut pas supprimer le décret. Mais, notre circulaire, c'est ça? Oui, notre circulaire, c'est qu'on a dit, c'est qu'il y a une augmentation générale, il est ressenti au gouvernement, à travers la fonction publique. Donc, notre circulaire, c'est qu'il y a une augmentation générale, c'est qu'il y a une augmentation générale, il y a un autre. C'est qu'il y a une augmentation générale, il y a une augmentation générale, il y a une augmentation générale. Ils ont beaucoup de primes. Donc, on a le droit d'avoir des primes, mais nous aussi, donc, on a le droit d'avoir des primes. Mais pourquoi, pourquoi donc, nous bénéficions aussi d'augmentation générale, que nous, les ministères, continuent de recevoir ces primes? C'est ce qui est inacceptable, c'est qu'il y a une augmentation générale, il y a une augmentation générale, c'est qu'on a supprimé toutes les primes au niveau de tous les ministères. Oui, oui, je vois. Donc, on a le droit d'avoir des primes. Alors que cela, c'est qu'il y a une augmentation générale, c'est qu'il y a une augmentation générale, c'est qu'il y a une augmentation générale. Parce que nous avons fait que, donc, nous avons depuis 1960, nous avons une primes, alors que dans ce pays-là, il y a 200 primes. Nous avons, c'est réparti à travers les ministères. Et les ministères des Finances, nous avons donc un peu primes. Déjà, nous avons une primes leur budget. Nous avons une primes donc à l'incitation au recouvrement. Nous avons, en dehors de ça, ce sont les fonds communs. Nous avons une primes. Maintenant, vous voulez que nous avons une augmentation générale, c'est qu'il y a une augmentation générale, c'est qu'il y a une primes, et qu'il n'y a pas d'impact sur le budget. C'est ce qui est le plus important. Impact sur le budget. Impact sur le budget. Parce que c'est des solutions internes. Oui, oui, je vois. Tu sais ? Donc, pourquoi donc, l'augmentation générale, c'est qu'on a une augmentation générale, c'est qu'il y a une primes. C'est qu'il y a une primes. Nous avons d'accord. Nous avons supprimé toutes les autres primes des autres ministères, au niveau des Finances, au niveau de la justice, la santé, l'éducation. L'urbanisme, fonction publique. Nous avons d'accord. Donc, nous avons d'accord. Nous avons donc commencé par le carré. Nous avons dit que nous avons dit que nous ne sommes pas de changer. Nous avons dit que nous avons dit qu'il y a des élevasés, et que nous avons dit que beaucoup. mais bon à mes yeux l'hiver c'est comme j'ai entendu n'y en a manu par exemple un exemple avec la rédition des bonnivers au niveau du port autonome de 4 pédiments et dixie au niveau de la reporté d'un service elle va une voter c'est une fille jean n'a pas tuer un coup c'est à dire il faut uneoclionne, un homme, 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 un homme. Il faut que notre population ne soit pas allée comme ça. Parce que ce sont les préavis, les 19 de police, les personnes déposent, en oubliant de voir les associations qui nous font plus élevé. Ils le font plus élevé en plus. Nous avons encore C'est le fait de l'humanité, parce que les femmes se sont en train de se faire des bâtiments. Les femmes sont transitées et elles ne sont pas des contenuaires. Elles ne sont pas des portes, elles sont 90 000 à 100 000 par jour. 3 jours, elles ne sont pas prêts. Elles ne sont pas des dépenses, mais elles ne sont pas des produits agriculteurs. Elles ne sont pas des fruits et légumes, elles ne sont pas des portes. Elles ne sont pas des portes, elles ne sont pas des portes. Sous-titres par Jean Laflute ça passe ou ça casse mais on est décidés le monde a été respecté à 100% dans toutes les régions du sénégal on a vu c'est ça on est à 100% sur l'étendue du territoire national d'accord merci de faire merci à ce nom camarades et l'âge malik donc pour voir les dons que votre feuille li une moune co comprendre parce que drame social le ministre des finances vous finiront abdoulaye d'aude diallo mome la crée des wak d'egg fayal la commenter on a choqué le coup parce que yon ramener moussou n'y en pendant 30 ans yongi kère hamna aussi acquis l'uni ou droit d'acquis C'est ce qui a souffert que les gens ont, mais personne ne doit pas le faire. Parce que c'est très difficile pour avoir l'accès. Tu sais quand tu as l'accès sur le plan de la revaluisation des salaires. C'est difficile parce qu'il y a des incidences sur le plan financier côté état. Mais ce que tu veux, c'est que nous avons accordé. Donc nous voulons tout le temps, nous devons être prêts. Nous devons faire ce qui est possible pour améliorer votre éducation. Donc nous voulons tout le temps. Nous ne devons pas le faire aujourd'hui, nous ne devons pas le faire aujourd'hui. Nous devons le faire et nous devons faire ce qui est possible. Donc, le moment que nous devons le faire, nous devons le faire aujourd'hui. Parce que le président de la République, nous devons faire l'air. Nous devons gérer les affaires courantes. Pourquoi nous profitons aussi au moment où nous devons prendre des décisions impopulaires ? Vous savez, c'est inéguide et inacceptable. Nous devons le faire aujourd'hui, nous devons le faire aujourd'hui. 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 Parce que cela, c'est n'importe quoi. Et on appelle donc le gouvernement actuel de sa affaire. Parce que, véritablement, nous devons le faire aujourd'hui. Nous ne savons pas ce que nous devons faire aujourd'hui. Au niveau de la pêche, nous avons bénéficié au secteur de la pêche ? Oui. L'endemnité, l'enveloppe, c'est donc 1,350,000. Niveau pêche. Niveau pêche. L'endemnité interne, nous devons nous faire ce compte de dépôt au niveau du trésor. Nous devons donc, nous devons donc l'agent au niveau des pêches. Nous devons donc l'agent. Nous devons donc l'agent contractuel. Mais c'était Monsenki, l'agent unique pêche. Donc, il y a les ingénieurs. Oui, ingénieurs. Les ingénieurs au niveau de la pêche. Il y a les docteurs. Parce qu'il y a des docteurs unique dans la pêche. Il y a des techniciens. Il y a des agents techniques. Il y a des contractuels. Vous savez, des gestionnaires, des informaticiens, des agents administratifs. Toutes les bénéficient aussi de l'endemnité interne. Sans exception. Nous devons donc supprimer cela. Au nom de quoi ? Mais on est dans quel pays ? Pourquoi donc une simple circulaire peut abroger un décret du président ou bien un arrêté interministériel ? C'est inadmissible. Mais pourquoi vous avez-vous dit ? Le pêche électorale n'est pas. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Ou vous avez des élections. Il y a des gens qui ont des élections. Il n'y a pas d'autre. 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 Mais tous ces budgets interne sont en train de se dérouler. Mais effectivement. Effectivement. Il n'y a pas d'impact dans le budget général de l'État. Mais je veux dire, l'affaire, comme vous l'avez dit, vous ne l'avez pas d'autre. C'est le secteur primaire. Mais pourquoi nous avons-nous dans le secteur primaire ? Voilà. Voilà. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème de disponibilité et du budget. Ce qui est le cas, c'est que le budget 2023, il sait que nous sommes en phase de préparation. Nous, au niveau de l'agriculture, nous sommes inscrits dans cette indemnité. Cela veut dire que même nos autorités, au niveau interne, ils sont dans une dynamique de continuer ces indemnités. Mais maintenant, on n'a pas compris pourquoi Ablaï Daouda a pris cette mesure. Maintenant, j'ai l'impression d'où nous l'avons. Je l'ai dit à l'autorité. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est-à-dire que, ce qu'on a dit, l'agriculture, la peste, l'élevage, le secteur primaire, c'est une priorité. C'est-à-dire qu'on le sait. C'est-à-dire qu'un problème de l'État, c'est-à-dire qu'ils sont ici. Si on le sait, on n'a pas pris le secteur du secteur pour que l'économie soit le moteur de la croissance. Parce que quand on est dans le PC, on dit que c'est l'agriculture qui doit être le moteur de la croissance. C'est-à-dire que le président de la République dit. Comment peut-on le dire ? Maintenant, on ne peut pas dire qu'on parle de la croissance. Ce qu'on fait pour l'agriculture, on le fait pour l'élevage. Il n'y a pas de soucis. 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 Pourquoi est-ce que l'on parle de l'élevage ? Maintenant, on a dit que les femmes qui sont en train de se faire. Désormais, nous, nous voulons savoir que avec cette nouvelle génération, nous n'avons jamais pu être là. Parce que ce que nous disons drame, c'est vrai. C'est une mesure inédite dans l'administration du Sénégal. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il ne peut pas demander d'avantage à la substituer. Parce que si l'on parle de l'élevage, il n'y a pas de soucis, mais il n'y a pas de soucis. 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 C'est logique. La première chose est de l'administration sénégalaise. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Maintenant, nous, il n'y a pas d'attacher. Nous ne pouvons pas le faire. Nous n'y a pas de soucis. Nous voulons le nouveau gouvernement pour que nous l'installer. Nous voulons les féliciter, les encourager, les deux succès. nous rétablir ce que vous voulez dire pour que l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire vous entendez le slogan de nous dire si nous voulons atteindre l'objectif il faut que nous donne le secteur qui est porté parce que nous savons que le secteur primaire c'est un secteur productif qui est créé mais tous les autres ministères à commencer par le ministère des finances on n'a rien contre eux mais il faut le dire ce n'est pas parce qu'eux ils manipulent l'argent de l'Etat qu'ils ont tous les privilèges du monde et qu'ils ont tous les droits du monde et que nous c'est nous qui créons la recesse nous avons bien le droit de nous donner un salaire misérable parce que nous avons le président de la République qualifié, nous n'est que dans une situation il y a une partie qui nous ont dit mais je me suis dit pour poser une question sans dire qu'ils ne servent à tout mais tout ce qui s'est passé nous devons être c'est ça nous devons être où nous devons être vous savez moi ce que je comprends c'est aujourd'hui vous savez aujourd'hui C'est ça parce que nous, notre ministre, notre autorité d'accord sur cette mesure-là. Donc, il y a eu l'occasion de voir et de voir qu'ils voulaient attirer les faïdes depuis 1960. Parce qu'ils voulaient attirer les faïdes. Effectivement. Effectivement. Parce que, aujourd'hui, si on a une faïde, on peut faire des faïdes. Si on a dit qu'ils respectent la justice, on peut faire des acteurs de la justice. C'est ce qui peut expliquer les magistrats revenus à leur donner. C'est parce qu'ils veulent faire des faïdes. C'est ce qu'ils veulent. Nous leur donnons. Qu'ils veulent parler de la justice. A l'heour. A l'heour. A l'heour. A l'heour. A la l'heour. A l'heour. A l'heour. C'est ce que vous avez dit. c'est éviter les dégénales et noir numérique c'est le droit mais m'a dit si j'aimerais voir le niam ou un être qui est un interlocuteur mais moi m'a dit n'y en ramener moniam interlocuteur parce que le ministère il n'y a pas d'accord mais autre chose l'aiguille des propositions des services avec le nouveau et le nouveau thème il faut mieux qu'au dossier n'est que dans le bain à l'âge à la gale d'aujourd'hui qu'on normalement normalement n'ont pu respecter une population de ce mouvement d'un corps on est le ministère du ton but de loulé ne va pas ni de mort d'un moment de boucher vous n'a que ce soit le grand n'est pas simplement un environnement du théâtre alors que on y encore et on se réagir pour la base et on se réagir si on peut nous et maintenant tous les groupes du fil d'un homme quand on a fait souffrir un peu de coups d'un homme ses Nagalins y a de l'autre une fois mais on se réagir car il y a des salaires il y a des indemnités de logement parce que c'était pas le moment que nous devions gréver trois jours merci martin Je vais vous donner une seconde pour vous donner une petite page pour vous dire que c'est simple. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 l'excuse mais non le monnaie maintenant un parti bongodou l'îme de fernandie émission bien pleine djel de n'y tant que non de n'y tant qu'elle est le mêlée sécurité des aliments direction des direction de direction de la protection des visiteaux de poudre 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 c'est à faire ou si ça devient grave là c'est des travails du ministère de l'agriculture c'est que c'est un côté de sensibles et puis ils sont sensibles la sécurité des produits végétaux mais pour produit bouillienne oualoui dougou d'anlèger certificat phytosanitaire pour wane li barna donc l'eau d'aïcouter boy importe des semences ou la entrant aussi d'affaire un permis d'importation l'eau loutée n'enco à tient nien permis oui n'y en nion kai joré n'y en nion kai joré au niveau de la bobe gue exporté ou beu gue importe et en entrant et semences comprenez taille la protection des visiteaux sans qu'ils aient ni don tout d'ufi à ingéré rèque à l'eau ria mais quand m'oyer les unités de traitement dpp mon coeur l'eau d'encoité comprenez boudjé l'encadrement boudjé l'encadrement boudjé au niveau de la dpv d'affaire am et étudiants m'entend taille n'y fait d'effer une mémoire n'y l'aine de encadré mine amène un centre de formation toujours tu volé volé formation agricole n'est centre yoi de n'y aura d'effer un examen de sorti à kai examen d'entrée mais yop taille d'enco boycotter boudjé les statistiques agricoles n'y gamin t'entend taille qui l'a été habite soukénikou pour être elle a élaboré les politiques agricoles pour ta mitte khaïma lignan khamenténi taille rendi d'enco bay moussa balle d'eau n'y a pas 4 millions de tonnes khaïma bobo kan mokoy d'af pour voir ni les 4 millions ou les 3 millions statistiques agricoles l'olte d'enco bloqué sénégal de foudilé l'engagement au niveau des institutions internationales yokhamenténi taille de fameux indicateurs yokhamenténi taille d'encovara renseigner à travers ces statistiques là au niveau de la sous-région comprends au niveau de la sous-région voilà y'a y est pour taille mais établi sans qu'on nous donne le manque à gagner appuis budgétaire n'y a hamenténi c'est des appuis conditionnels parce que taille d'un coup assujettir à un certain nombre de critères y'a hamenténi d'encovara remplir notamment le renseignement de quelques indicateurs t'es indicateur y'a d'encovoltaire l'impact n'y a commencé n'y a dundu parce que la djel au niveau des finances taille n'y a hamenténi ou a djoko axou nu travailleur n'y l'indjohy enne djohy enne d'un d'un née d'un née d'un née d'un peu tait n'encovara donc les impacts commencènent boudjela le courrier du ministère taille mais de fatale bouddhme tout ce qui est planification au niveau du ministre de la loi de finance agro sur vos passagers comme dit taille le plus djimt baï sam ak nap mounkou tiguit l'ouabou mouara djr 2024 bignou à kodef évaluation pour wara djkwa et orientations loulou taille direction il n'est qu'agriculture n'y a qu'on porté les députés sont interpellés parce que l'on va au taille d'encore évaluée paré réformer ko djali télénén loulou de bloquer donc un parti nous n'ont n'est qu'vi diko khaïma boudjela les semences taille n'y a qu'on contrôle des des parcelles pour sement de multiplication taille loulou bouinkotop et devine nous on ne garantit pas ils ne sont pas certifiés au producteur donc les impacts sont énormes sont nombreux et que vraiment malheureusement si l'état ne réagit pas vraiment à un corrigeant cette injustice là on va droit vers le mur maintenant quelqu'un a parlé d'interlocuteur l'état c'est la continuité de l'état comme nous on voit l'état fonctionne ce n'est pas parce qu'on va mettre en place un nouveau gouvernement que l'état s'est arrêté non à blaïdao de dialogue il a pris en toute connaissance de cause du contexte donc il aurait dit c'est dire que juste on est dans un contexte d'autant plus que le président avait donné instruction à ce que certaines mesures ne puissent pas être pises par les ministres et le ministère de l'agriculture le ministère de la paix et le ministère de la paix on a donné un accord pour les ministères d'autant plus que le avance des ministères et d'autant plus que le ministère de la paix le ministère de la paix Il veut contracter un crédit. L'institution bancaire ou financière a une attestation de revenus complémentaires. L'État du Sénégal s'engage à travers ce document pour donner un revenu. Il a donné un salaire. Et sur la base de ce document, l'institution financière vous accorde un crédit sur 5 ans. En moyenne de 7 mois, l'État veut se rétracter pour dire que moi, désormais, je ne donne plus ce revenu-là. Mais on est dans un État sérieux quand même. C'est-à-dire, l'État, c'est-à-dire que l'État a fait. Et puis, Abdelhaï Daud, il gérait le ministère des Finances. Il connaît ces rouages-là. Nous ne pouvons pas le savoir. Mais Abdelhaï Daud, il y a le moins qu'on faut. Je m'occupe d'accord. Mais il y a le président. C'est le ministre. Mais nous devons être le président en Russie. Non, on regrette chaque fois au Sénégal, comme nous l'avons dit, le président de la République donne des instructions qu'ils ne peuvent pas les faire ou qu'ils ne peuvent pas les faire. mais tout le monde ne l'a pas dit, et qui ne le veut pas, qui ne le veut pas, normalement. C'est ce qu'on appelle. Et maintenant, nous ne pouvons pas dire que le président a dit, car il n'a pas dit que le président a dit, ça m'étonnerait que le président de la République a dit pourquoi ? Parce que je sais pourquoi. Je me disais que le président de la République a dit que personne ne s'est dit qu'il a dit que le secteur primaire il se dit que c'est l'agriculture, peste et l'élevage. Les salariés, les salariés misérables, ils devraient leur leur aide, leur leur aide. Ils devraient leur instructions. Mais nous savons que le président, tout ce qu'il a dit, nous devons leur dire. Ou leur dire alors qu'ils voulaient. Il ne faut pas tout le monde entendre. Si vous voulez dire que le président a dit qu'ils devraient tout ce que... Oui, nous en avons. Oui, mais là, il est à nouveau président. la question est d'accord nous allons le faire on ne peut pas comprendre après la question que le président aime le faire pour nous nous avons ça nous avons le faire nous allons le faire on va le faire en tout cas nous allons le faire l'essentiel ce qu'on a fait c'est la mesure c'est la entité personnelle qui a pris en tant que ministre des finances jusqu'à preuve du contraire nous pensons qu'il faut endosser toute la responsabilité. Oui, tu as l'impression que le président de la République va réagir. Nous pensons que le Premier ministre qui coordonne l'activité gouvernementale va réagir. Nous croyons également que le ministre des Finances, le nouveau ministre des Finances, aussi par rapport aux échos que nous aurons de lui, que vraiment c'est un manager qui est contre l'injustice, il va réagir pour rétablir l'injustice. Donc, nous, nous sommes en train de dire, il peut y arriver que dans un état, nous n'avons pas une mesure, parce que, je dois rappeler, c'est Ablaï Daoud Diallo qui avait tenu un point de presse pour dire que les négociations qui ont découlé au protocole d'accord avec les enseignants, c'était des montants qu'on devrait imposer. N'est-ce pas ? Mais on a vu que quand les enseignants ont réagi et de la façon la plus rigoureuse, il est revenu à de meilleurs sentiments. Il a donné des instructions. Donc, il a fait un rapport de force. Voilà, voilà, en fait, nous n'avons pas de réunir de l'injustice. En fait, nous n'avons pas de réunir de l'injustice. Il a fait un combat de visée sur le terrain politique. C'est ce que nous avons, nous avons le droit. Oui, mais c'est dommage. Vous n'avez pas de réunir de l'injustice. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. On connaît la population. Vous n'avez pas de réunir de l'IN button. Ça, c'est regrettable. Bon, voilà. 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 C'est ça la vérité. Maintenant, nous... Rapidement. Bon, voilà. Bon, voilà. Voilà. Bon, voilà. C'est le secteur primaire. 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 Je n'ai rien à vous tai fair pour nous Abaillez-vous��. S'il vous y rapporte également Sous-titrage Société Radio-Canada